Il y a une croyance commune qui dit que l'on est plus grand le matin que le soir, notre taille varierait donc avec le temps. Mais est-ce vrai ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de faire l'expérience. Expérience qui va nous mener à faire une autre expérience, puis une autre expérience, enfin, vous allez voir. Pour me mesurer, je vais prendre cette planche à laquelle j'ai ajouté une équerre qui me permet d'être parfaitement perpendiculaire par rapport au mur. Ce n'est pas idéal pour se mesurer, d'autant que je suis seule pour me mesurer, mais le but est d'arriver à avoir la procédure qui va me permettre de reproduire toujours, toujours la même façon de me mesurer. Je vais me mesurer deux fois, une fois le matin et une fois le soir. Le résultat que je cherche à obtenir est la différence si elle existe entre ma taille du matin et ma taille du soir. Pendant que je fais mon test, commencez à réfléchir à quel sera le résultat et comment il s'explique. Résultat, le premier matin je mesure 172,8 cm et le soir 171,35 cm, soit 1,45 cm d'écart. Qu'est-ce que ça donne le lendemain ? Et sur deux semaines ? Le résultat est incroyablement constant. Si on regarde les moyennes, le matin je mesure 172,9 cm et le soir je fais en moyenne 171 cm. Ce qui nous donne une différence de 1,9 cm, soit 1% de ma taille environ. Ce n'est donc pas un mythe, nous sommes bien plus grands le matin que le soir. Et après avoir fait ces tests, je suis allée vérifier dans la littérature scientifique ce qu'il en était et j'ai exactement les mêmes résultats. 1,9 cm, 1% de ma taille. Après avoir fait cette expérience, j'ai trouvé que cela soulevait plus de questions qu'autre chose. Est-ce qu'on se rapetisse de façon régulière dans la journée ? Ou est-ce que si je fais une nuit blanche, je deviens encore plus petite ? Je me suis alors mesurée régulièrement pendant toute une journée et le résultat est assez surprenant. Je n'ai besoin que d'une heure pour perdre 80% de toute la grandeur que la nuit m'avait donnée. Pire, en 40 minutes environ, c'est 60% de ma taille durement acquise que j'ai perdue. Par contre, on observe un plateau assez clair qui montre qu'on ne se tasserait pas plus a priori, même si on faisait une nuit blanche. Ok, mais alors, est-ce que si je fais une sieste d'une heure, je vais récupérer toute ma taille ? Ou est-ce que si je dors deux jours d'affilée, je vais continuer à dendir ? C'est le test le plus difficile à faire. Quelle est la durée de la nuit pour récupérer ces 1,9 cm et peut-être les dépasser ? Pour cette expérience, pendant une semaine, je me suis levée au beau milieu de la nuit, à des intervalles différents par rapport à l'heure à laquelle je m'étais couchée, pour me mesurer. Donc il nous faut environ 2h-2h30 pour récupérer 60% des 1,9 cm, alors qu'il ne fallait que 40 minutes dans le test précédent. On observe un plateau à partir d'une nuit qui dure 5h, ce qui correspond au temps nécessaire pour récupérer toute notre taille. Une sieste d'une heure ne suffirait donc pas. Donc si je rassemble toutes mes données sur une période de 24h, j'obtiens ce résultat. Une variation d'environ 2cm qui se perd rapidement le matin et se récupère plus lentement dans la nuit. On en vient à la question principale, pourquoi se tasse-t-on dès qu'on est debout ? Donc clairement il se passe quelque chose entre la position allongée et la position debout, et cette chose qui se passe, c'est la gravité. Quand on est allongé, le corps est moins comprimé par lui-même finalement, et si on change de taille, c'est parce qu'il y a des structures à l'intérieur de notre corps qui changent de taille elle aussi. Alors quelles sont ces structures ? Cela pourrait être la voûte plantaire, mais si on recommence le test en étant assis, on va se rendre compte qu'on obtient la même variation de taille, 1% de taille, 1,9cm. Donc cela veut dire que la variation, le changement de taille, vient de la partie haute du corps. Et si on observe de haut en bas le corps humain, on voit qu'il est constitué d'une structure osseuse quasi-continue. Quasi-continue parce qu'il y a des disques intervertébraux entre chaque vertèbre. Un disque intervertébral, c'est beaucoup plus souple qu'un os. Alors quand il va y avoir une compression de la colonne vertébrale, comme quand on est debout tout simplement, ça va être les structures les plus flexibles qui vont préférer se déformer. Donc quand il va y avoir une compression, c'est le disque intervertébral qui va se comprimer. Nous avons 23 disques intervertébraux qui représentent 30% de la longueur totale de la colonne vertébrale, et ce sont des sortes d'amortisseurs, et ils permettent aussi aux vertèbres de tourner les unes par rapport aux autres. En simplifiant un peu la chose, on peut imaginer un disque comme une éponge. Quand elle est comprimée, l'eau qu'elle contient est éjectée. Et quand on enlève la pression, l'eau rentre à nouveau dans l'éponge. C'est ce qui se passe dans la journée avec le disque. Sous la compression du corps, le disque perd de l'eau, environ 20% de son volume, et dès qu'on s'allonge, le disque est beaucoup moins comprimé, et l'eau revient alors à l'intérieur du disque intervertébral. Si notre taille varie autant dans la journée, est-ce que c'est bien utile de renseigner notre taille sur la carte d'identité ? Ne faudrait-il pas noter taille de point 1,73m le matin très tôt, sinon 1m71, mais ça c'est quand je me mesure toute seule avec ma planche de bois. Je vous invite fortement à reproduire cette expérience, de vous mesurer le matin et le soir, et je suis particulièrement intéressée s'il y a des gens plus petits et plus grands que moi qui veulent faire l'expérience, et me dire dans les commentaires quels résultats vous avez. Est-ce que vous avez 1% de votre taille de variation aussi ? J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je savais déjà qu'on était plus grand le matin que le soir, mais j'avoue que j'ai été assez surprise par la constance des résultats et par le 1,9cm. Je ne m'attendais pas à une aussi grosse variation. Je vous invite maintenant à partager cette vidéo, à la liker, à ne pas la liker, faites comme vous voulez. Si vous n'en avez pas encore assez, vous pouvez venir suivre SILABUS sur Facebook, Twitter ou sur le blog. Et sur ce, à la prochaine ! Je vous invite à partager cette vidéo, à la prochaine !